Musique Alors je m'appelle Antoine Lancoup, je suis auteur depuis très longtemps et j'ai eu la chance de pouvoir publier chez Griffe d'encre deux romans qui se passent dans le même univers. En fait c'est un univers futuriste, une société un peu utopique et contre-utopique à la fois où le bonheur est devenu obligatoire, où on est cerné d'objets qui ne pensent qu'à nous servir, qu'à nous bichonner, mais qui du coup nous enferment un petit peu, nous contraignent à des choses parce qu'à force de trop servir, on a servi. Et dans cet univers, j'ai mon héros qui n'est vraiment pas à l'aise puisqu'il veut se suicider. Ce n'est pas très gai et dans ce monde-ci, il faut demander l'autorisation. Comme il ne l'a pas, comme il ne l'a pas tout de suite, il est au-delà de ça lui. Donc il passe outre, il se tue. Mais il n'avait pas l'autorisation. Donc on le ressuscite. Et on le condamne pour ça. Voilà, c'est le point de départ. Et on suit les affres de mon héros malgré lui dans cette société très polissée, très encadrée. et avec cette double facette du bonheur obligatoire et d'une grande liberté. Donc c'est un peu paradoxal, mais à force de vouloir être trop libre, on se fabrique des barrières. Pour moi, la science-fiction, c'est ce qui permet la plus grande liberté. On décrit les aventures, quelles qu'elles soient, d'un personnage ou d'un groupe de personnages, et on crée son univers. On peut partir d'un univers existant ou on peut inventer de toutes pièces. La science-fiction est très, très vaste. On peut écrire dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde de demain, dans un monde futuriste avec des personnes qui ne sont même plus humaines. On peut mélanger ces genres, on peut être dans le passé. C'est vraiment très, très vaste. On fabrique son univers et c'est ça qui me plaît vraiment. Les auteurs de l'âge d'or m'ont bercé quand j'étais ado. Il y a des auteurs fantastiques. J'en ai relu certains en me disant « Non, il ne faut pas » parce que ça a vieilli malgré tout. Donc je garde mes souvenirs. Ça serait un animal, ça serait probablement mon chien parce que, voilà, mon chien, ou plutôt ma chienne, c'est... Je sens que je suis tout pour elle et comme elle est tout pour moi, voilà, ça serait un beau mélange d'être dans la tête du chien et voilà, oui, oui, c'est ça. Sans aucun doute, mon chien. Sous-titrage ST' 501